L'univers cinématographique Marvel déchaîne les passions de millions de fans de super-héros depuis maintenant plusieurs années. Après un gros débat sur le sujet, nous vous proposons aujourd'hui notre classement des 10 meilleurs films Marvel. Un classement évidemment subjectif, qui, nous le savons, ne mettra pas tout le monde d'accord. Mais quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas vu l'un de ces 10 films, nous vous recommandons vivement d'aller le voir. C'est parti ! Numéro 10, Thor Ragnarok. Si les deux premiers Thor n'étaient pas forcément très convaincants, Ragnarok est bien plus réussi. Thor prend son destin en main, puisqu'il accepte enfin, à l'issue du film, de devenir souverain. L'humour était plutôt bien maîtrisé et certaines scènes agréables à regarder. Les musiques du film ont su accompagner l'affrontement des troupes de Thor contre sa sœur aînée, la déesse de la mort. Le film présente un certain nombre de défauts, mais mérite bien cette dixième position. Numéro 9, Spider-Man Far From Home. Ce film a été une agréable surprise. Pourtant, le défi était de taille. Le film devait être une suite convaincante aux événements d'Endgame, tout en initiant la prochaine phase du MCU. Et c'est réussi. Les problématiques de Peter Parker face à la perte de son mentor, et le sentiment de devoir assumer trop de responsabilités pour son jeune âge, sont très bien traités. Mysterio est un méchant crédible, ce qui est loin d'être le cas d'autres antagonistes des films Marvel. Les effets spéciaux lors des confrontations entre l'homme-araignée et ce faux super-héros sont d'ailleurs bluffants. Si le film est par moments lourd, et que la relation entre Peter et MJ n'est pas forcément satisfaisante, il demeure un bon film Marvel. Numéro 8, Captain America Civil War. Civil War a autant divisé les fans de Marvel que les héros durant le film. Mais il reste une réussite sur de nombreux points. Il permet de mettre en avant les différences, mais aussi les similitudes des héros et héroïnes de l'univers Marvel. Et ça grâce à des combats intéressants et loin d'être surfaits. Il soulève également une problématique clé chez Marvel, la perception des figures héroïques dans la société. Héros, rebelles, bénédictions ou catastrophes naturelles. Ces questions remettent en perspective la condition d'Iron Man ou Captain America dans leur société. Le film est loin d'être spectaculaire, mais reste tout de même intéressant à suivre. Numéro 7, Iron Man 1. Ce film a lancé le MCU avec brio. Robert Downey Jr. relance sa carrière en incarnant Tony Stark. Un génie égocentrique qui devient pourtant un symbole héroïque. Tout au long des aventures d'Avengers, Tony continue de prendre de l'ampleur, mais son évolution psychologique est particulièrement intéressante. On retiendra tout de même son arrogance et ses répliques cultes dans ce premier Iron Man, qui même, 11 ans plus tard, est toujours aussi mémorable. Iron Man 1 est crédible tant par ses effets spéciaux, qui n'ont pas encore vieilli, que par la représentation du patron de Stark Industries. L'introduction de Nick Fury dans la scène post-générique du film donne le ton aux suites du film. Le seul point véritablement négatif que l'on retrouve dans de nombreux films de super-héros est son scénario trop simple, qui rend le film prévisible sur de nombreux points. Numéro 6, Captain America, le soldat de l'hiver. Ce volet de Captain America est plutôt décrié par les fans, mais la relation entre Steve Rogers et Bucky est pourtant très émouvante. Captain vit un ascenseur émotionnel en découvrant que Bucky est vivant, mais qu'il est aussi et surtout son ennemi. En parallèle, il doit également s'habituer au monde contemporain. Il introduit également des problématiques intéressantes sur la création d'armes qui se retournent contre le monde. Son ambiance globale est bien plus sombre que d'autres films Marvel, tout en restant bien travaillé. Ce film est aussi l'archétype des films d'action, où des gros bras s'affrontent et des explosions retentissent. Ce qui peut rapidement faire très cliché par moments, et gage dans une certaine mesure son authenticité. Numéro 5, Black Panther. Black Panther a un parti pris qui fait de lui un succès commercial, mais aussi un film salué par la critique. Un film audacieux qui met en avant la culture afro-américaine, et ses personnages au caractère bien trempé. L'univers est plutôt riche, puisqu'il introduit le Wakanda, ainsi que leur technologie avancée, qui permet au peuple de vivre dans les meilleures conditions possibles. Les multiples références historiques ainsi que le contexte politique autour du Wakanda, apportent un sérieux au film dans son ensemble qui a divisé les fans Marvel. Certains se sont enthousiasmés, et d'autres ennuyés face à ces problématiques. Numéro 4, Avengers 1. Le premier volet des Avengers est culte. On découvre enfin la réunion de ces super-héros cultes, Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Hawkeye et Black Widow, qui unissent leurs forces pour protéger la Terre de tout ennemi. Ici, il s'agit de Loki, frère charismatique de Thor, qui cherche à dominer la planète bleue en étant soutenu par les Chitori, dirigé par Thanos. Les plus nostalgiques se souviendront des difficultés rencontrées par Nick Fury pour rassembler ses héros répartis à travers le monde, voire l'univers, mais pas en vain. L'équipe fait ses preuves au combat grâce à des effets spéciaux impressionnants, mais bien dosés. Le film marque surtout le début d'une longue histoire, et introduit déjà l'antagoniste principal, Thanos, sans même que l'on s'en rende compte. Numéro 3, Avengers Endgame. La conclusion de la phase 3 de Marvel était très satisfaisante. Le film se déroule de façon très logique, en exposant les conséquences et les émotions liées au claquement de doigts de Thanos, avant de montrer le retour en force des Avengers grâce à la solution apportée par Ant-Man, le voyage dans le temps. Une idée qui permettait de revivre des moments cultes de l'univers. La bataille finale entre les troupes de Thanos et celles des Avengers, enfin réunies, est en demi-teinte. Mémorable, oui, mais expéditive. Et c'est le traitement des personnages qui pose un véritable problème. Le film met en avant des héros jusque-là délaissés, notamment Hawkeye et Ant-Man. Mais d'autres, Thanos en tête, perdent de leur authenticité. Le traitement de Captain Marvel pose également problème, sûrement parce qu'elle a été introduite un peu trop tard dans le MCU. Et les morts sont bien trop inégales. Si la conclusion d'Iron-Man est sublime, celle de Captain America et surtout de Black Widow laisse perplexe. Malgré ses défauts, il reste une très bonne conclusion de la phase 3 et un très bon film dans l'absolu. Numéro 2, Avengers Infinity War. Cela peut paraître étrange de considérer qu'Endgame, qui résout les problèmes d'Infinity War, est moins bon que celui-ci. Mais le développement de Thanos dans Infinity War le rend particulièrement intéressant. Ce personnage teasé à plusieurs reprises est pratiquement le protagoniste du film. Et des personnages aussi bien écrits, il y en a peu chez Marvel. Le ton est sérieux, dramatique, par moments désamorcé par un humour plutôt bien ficelé, et tient en haleine les spectateurs et spectatrices. Le claquement de doigts de Thanos, en plus d'avoir déchaîné les fans sur Internet, restera une scène gravée dans les annales. La disparition progressive des héros chéris depuis des années par les fans était à couper le souffle. Même Peter Parker, qui est loin de mettre d'accord les fans de l'univers, nous fait verser une petite larme avec sa réplique désormais culte. I don't feel so good, Mr. Stark. Numéro 1, Gardien de la Galaxie Vol. 1 Ce film, en plus d'être un excellent film Marvel, est un très bon film dans l'absolu. L'humour est parfaitement maîtrisé, les personnages ont tous une personnalité bien à eux, et la bande-son est excellente. Difficile de reprocher quoi que ce soit à ce premier volet des Gardiens de la Galaxie. Rocket, Gamora, Groot, Drax et Peter Quill forment vraiment une bande à part. Ils représentent l'esprit des films Marvel, où, derrière la légèreté du ton, se cachent des problématiques subtilement traitées. L'acceptation de soi, l'intégration dans un groupe, etc. En plus, t'as nocifé sa première apparition. Une véritable bouffée d'air frais dans le MCU. Bonne journée et à bientôt !